Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Sixième partie de cet ouvrage intitulé Le service de Dieu Non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28 Chapitre 24 intitulé Les talents Sur la montagne des Oliviers, Jésus avait entretenu ses disciples de sa seconde venue. Il avait énuméré certains signes qui annonceraient la proximité de son retour et exhorté ses disciples à veiller et à se tenir prêts. Il leur avait répété cet avertissement « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ensuite, il leur indiqua la préparation à faire pour sa venue. Le temps de l'attente ne devait pas être passé dans l'oisiveté, mais dans un travail sérieux. Telle est la leçon qui se dégage de la parabole des talents. Le royaume des cieux, dit-il, peut être comparé à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. L'homme qui part pour un pays éloigné représente le Christ qui, au moment où il propose cette parabole, va bientôt quitter la terre pour le ciel. Les serviteurs de la parabole représentent les disciples du Christ. Ces derniers ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Le Sauveur les a rachetés par son sang. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tous les hommes ont été rachetés à ce prix infini. En déversant sur le monde tous les trésors du ciel par le don du Christ, Dieu s'est acquis la volonté, les affections, l'esprit et l'âme de tout être humain. Tous les hommes sont la propriété du Seigneur, qu'ils soient croyants ou non. Ils sont tous appelés à le servir, et ils devront, au grand jour du jugement, rendre compte de la manière dont ils auront répondu au désir du Maître. Mais tous ne sont pas disposés à reconnaître les droits de Dieu. Dans les serviteurs de la parabole, il faut voir ceux qui ont fait profession de le servir. Les disciples du Christ ont été rachetés en vue du service. Ils doivent se dépenser pour Dieu et pour leurs semblables. Notre Seigneur enseigne que le véritable but de la vie, c'est l'utilité commune. Le Christ lui-même fut un ouvrier, et il a fait du travail une loi pour tous. Il a présenté au monde une conception de la vie plus élevée que celle qui lui avait jamais été proposée jusqu'alors. Une vie consacrée à servir le prochain, mais l'homme en communion avec le Christ. La loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Le Christ confie ses biens à ses serviteurs, comme quelque chose qu'ils doivent utiliser pour son service. À chacun, il donna sa tâche, car chacun est appelé à collaborer avec lui au salut des âmes. Notre champ d'activité ici-bas est tout aussi certain que la place que le Seigneur est allé nous préparer dans les parvies célestes. Les dons du Saint-Esprit Les talents que le Christ a confiés à son Église représentent les dons et la grâce que lui communique le Saint-Esprit. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tous ne reçoivent pas les mêmes dons, mais à chacun est promis quelques dons de l'Esprit. Avant de quitter ses disciples, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il leur dit encore « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Mais ce ne fut qu'après l'ascension que le don de l'Esprit se manifesta dans toute sa plénitude, et cette effusion ne fut accordée aux disciples rassemblés que lorsqu'ils se furent entièrement abandonnés à son action. C'est alors d'une façon toute spéciale que furent confiés aux disciples les biens du ciel. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, le Saint-Esprit, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Grâce à Christ, ces dons nous sont déjà acquis, mais pour les posséder, il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. La promesse du Saint-Esprit n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est pourquoi elle ne se réalise pas comme elle le devrait. C'est l'absence de l'Esprit qui affaiblit le ministère évangélique. On peut posséder la science, les talents, l'éloquence, avoir tous les dons naturels ou acquis, mais sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. D'autre part, avec la communion étroite avec Lui, avec les dons de l'Esprit. Le disciple le plus pauvre et le plus ignorant aura la puissance d'agir sur les esprits et sur les cœurs. Dieu fera de Lui le canal par lequel opérera la plus grande puissance de l'univers. Autre talent. La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne tous les dons et toutes les facultés. Qu'ils soient originais ou acquis, naturels ou spirituels, tous doivent être employés au service du Christ. En devenant ses disciples, on se remet entre ses mains avec tout ce que l'on possède et tout ce que l'on est. Il nous rend ses dons purifiés et inoubli pour qu'ils puissent être employés pour sa gloire et le bien de nos semblables. Les talents ne sont pas répartis au hasard. Dieu a égard aux possibilités de chacun. Celui qui a les capacités voulues peut en recevoir cinq. Celui qui ne peut en utiliser que deux n'en reçoit que deux. Celui qui ne peut en utiliser qu'un n'en reçoit qu'un. Nul n'a lieu de se désoler de ce qu'il n'a pas reçu de plus grand talent. Car celui qui en a fait la répartition à chacun est honoré par l'emploi judicieux d'un dépôt quelconque, sans égard à son importance. Celui qui a reçu cinq talents doit en faire fructifier cinq. Celui qui n'en a reçu qu'un seul doit faire prospérer cet unique talent. Une personne est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. L'emploi des talents. Dans la parabole, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Quel que soit leur nombre, il faut que ces talents soient productifs. La grande question pour nous n'est pas tant le nombre des talents reçus que l'emploi que nous en faisons. Notre premier devoir à l'égard de Dieu et de notre semblable est de développer nos facultés. Celui qui n'accroît pas ses capacités de jour en jour n'atteint pas le but de sa vie. Lorsque nous professons de croire au Christ, nous prenons la ferme résolution de donner à nos facultés tout le développement dont elles sont susceptibles en vue du service du Maître. Nos efforts doivent donc tendre à porter toutes nos facultés au plus haut degré de développement afin de faire le plus de biens possibles. Le Seigneur a une grande œuvre à faire et dans la vie à venir, il accordera les plus riches récompenses à ceux qui l'auront servi avec le plus de fidélité et d'empressement dans la vie présente. Il choisit ses instruments et tous les jours, d'une manière ou d'une autre, il les met à l'épreuve. Il se sert de tous ceux qui s'efforcent d'exécuter ses dessins non parce qu'ils sont arrivés à la perfection mais parce qu'avec son aide, ils peuvent y parvenir. Dieu n'acceptera que ceux qui ont un grand idéal devant eux. Il met tout être humain en demeure de faire de son mieux. La perfection morale est exigée de tous. Ne rabaissons jamais le niveau de la justice pour l'accommoder à nos tendances au mal, héréditaire ou cultivé. Rappelons-nous sans cesse que l'imperfection du caractère est un péché. Tous les attributs d'un caractère parfait se trouvent en Dieu qui est la perfection absolue. Quiconque reçoit le Christ comme sauveur personnel peut avoir le privilège de posséder ses attributs. Il faut que ceux qui veulent être ouvriers avec Dieu cherchent à perfectionner toutes les facultés de leur intelligence et à entretenir leur corps en santé. La véritable éducation, c'est l'épanouissement de nos facultés physiques, mentales et morales en vue de l'accomplissement de nos devoirs, du développement de notre corps, de la formation de notre âme et de notre esprit pour le service de Dieu. C'est la seule éducation qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur exige de tous croyants une croissance en capacité et en efficacité sous tous les rapports. Le Christ nous a assuré un salaire. Il a donné son sang et ses souffrances en échange de notre service volontaire. Il est venu dans le monde pour nous montrer comment et dans quel esprit il faut travailler. Il veut que nous nous appliquions à rechercher de quelle manière nous pouvons le mieux contribuer à l'avancement de son règne et à la gloire de son nom. Il s'attend à ce que nous visions à couronner d'honneur le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela avec le plus grand amour et la plus entière consécration. Mais le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre à la perfection du caractère. Car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou d'une façon accidentelle. On l'acquiert par des efforts individuels, par les mérites de la grâce du Christ. Dieu nous donne les facultés, les talents, à nous de former un caractère. Nous y arrivons au prix de lutte dure et sévère avec le moi. Il faut s'examiner avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. Que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Si vous aboutissez à une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas vaincre. La difficulté réelle se trouve dans le cœur qui n'a pas été sanctifié et le refus de plier sa volonté à celle de Dieu. Bien des personnes que Dieu a douées de telle manière qu'elles pourraient faire un excellent travail pour lui ne font que peu de choses parce qu'elles ne tentent pas beaucoup. Des milliers traversent la vie comme si celles-ci étaient sans but. Leur récompense sera proportionnée à leurs œuvres. N'oubliez pas que vous ne parviendrez jamais à un idéal plus élevé que celui que vous vous serez fixé vous-même. Placez-le donc le plus haut possible et pas à pas, même si cela devait vous demander un effort pénible, par le sacrifice et le renoncement, faites l'ascension de l'échelle jusqu'au dernier échelon. Que rien ne vous rebute. La destinée ne vous a pas enserré dans un réseau si étroit que vous ne puissiez vous en dégager. Les circonstances adverses ne devraient avoir pour effet que de produire en vous la ferme résolution de les surmonter. Une victoire vous fortifiera pour une seconde en augmentant votre capacité de résistance. Marchez courageusement dans la bonne voie et vous verrez qu'au lieu de ralentir votre marche, les circonstances ne feront que l'accélérer. Ayez de l'ambition pour la gloire du maître et cultivez tous vos traits heureux de caractère. Il faut que dans l'édification de celui-ci, le désir d'être agréable à Dieu soit constamment présent à votre esprit. Cela vous est possible car Enoch l'a réalisé alors même qu'il vivait en un siècle dégénéré. Or, il y a encore des Enoch au XXe siècle. Imitez Daniel, ce fidèle homme d'État qu'aucune tentation ne parvint à corrompre. Ne décevez pas celui qui vous a aimé au point de donner sa vie pour effacer vos péchés. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, déclare-t-il. Ne l'oubliez pas. Si vous avez commis quelque faute, vous en obtiendrez le pardon à condition de le reconnaître et de voir en elle un avertissement. Vous pourrez ainsi changer votre défaite en victoire, tromper l'adversaire et honorez votre Rédempteur. Un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. Et ceux qui, sur la terre, se laissent instruire par le Christ, apporteront avec eux, dans les demeures célestes, toutes les perfections divines. Au ciel, nous devrons continuer à faire des progrès. Dès lors, n'est-il pas important d'accorder toute notre attention au développement du caractère dans cette vie ? Les intelligences célestes opéreront avec l'homme qui recherche avec une foi inébranlable la perfection du caractère. À tous ceux qui se sont engagés dans cette voie, Jésus déclare « Je me tiens à ta droite pour te secourir ». La volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa force. Tout ce qui leur donne, il le donne. Les facultés mentales Dieu exige le développement des facultés mentales. Il veut que ses serviteurs aient une plus grande intelligence et un jugement plus sain que le commun des mortels. Ceux qui sont trop indolents ou trop insouciants pour devenir des ouvriers utiles et instruits sont les objets de son déplaisir. Le Seigneur nous invite à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Cela nous place dans l'obligation de développer notre intelligence au plus haut degré possible afin que nous puissions connaître et aimer notre Créateur de toute la force de notre pensée. Dès que les facultés sont entièrement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, elles se développent et peuvent être employées efficacement à l'avancement de son règne. L'ignorant qui a une vie consacrée et qui désire faire du bien à ses semblables peut être employé au service de Dieu. Ceux qui sont dotés de ce même esprit de consécration, secondés par une solide culture, sont en état de faire une œuvre beaucoup plus importante pour le Christ. Ceux-là occupent une position privilégiée. Le Seigneur désire que nous acquérions le plus de connaissances possibles avec l'unique but d'en faire part à d'autres. Nul ne peut savoir où et comment il sera appelé à travailler ou à parler pour Dieu. Seul notre Père Céleste sait ce qu'il peut faire des hommes. Il y a autour de nous des possibilités que la faiblesse de notre foi ne saurait discerner. Nos facultés doivent être développées au point que nous puissions présenter les vérités de la parole de Dieu à son honneur devant les plus hautes autorités de ce monde. Nous ne devons pas perdre la moindre occasion de nous perfectionner intellectuellement en vue de l'œuvre de Dieu. Que notre jeunesse se mette au travail avec la détermination de parvenir au plus haut degré des connaissances humaines. N'attendez pas que les portes s'ouvrent toutes grandes devant vous mais ouvrez-les vous-même. Ne méprisez pas les petits commencements et faites des économies. Ne dépensez pas l'argent dont vous disposez à la recherche de vos plaisirs ou à l'insatisfaction de votre gourmandise. Prenez la décision de vous rendre aussi utile que Dieu le veut et de produire autant de fruits qu'il vous en demande. Faites soigneusement et loyalement tout ce que vous êtes appelé à faire et saisissez toutes les occasions pour fortifier votre intelligence. Combinez aussi l'étude des livres avec quelques travails manuels utiles et faites ce qui est en votre pouvoir dans un esprit de vigilance et de prière en vue d'acquérir la sagesse du ciel. C'est ainsi que vous obtiendrez une éducation complète que vous développerez votre caractère et que vous aurez une influence sur autrui pour conduire des âmes dans le sentier de la justice et de la sainteté. Nous pourrions faire beaucoup plus pour notre développement intellectuel et moral si nous savions profiter de tous les avantages et de tous les privilèges qui s'offrent à nous. L'éducation comporte quelque chose de plus que ce que les écoles peuvent donner. Et s'il est vrai que nous ne devons pas négliger l'étude des sciences, il est tout aussi exact qu'il y a une éducation supérieure qui ne peut s'obtenir que par une communion intime avec le Seigneur. Que tout élève prenne donc la Bible et se mette en rapport avec le grand éducateur, qu'il discipline son esprit afin de le rendre capable de résoudre les problèmes importants qui se rencontrent parfois dans la recherche de la vérité. Ceux qui aspirent à la connaissance en vue d'en faire part aux autres recevront la bénédiction de Dieu. L'étude de la parole réveillera les énergies intellectuelles, elle fortifiera les facultés et donnera à l'intelligence la puissance et le moyen d'agir avec succès sur les esprits. Tous ceux qui désirent être ouvriers avec Dieu doivent discipliner sérieusement toutes leurs facultés. Cela fera plus que l'éloquence ou les plus brillants talents. Une intelligence moyenne, bien disciplinée, fera plus que les plus grands talents et l'instruction la plus étendue sans cette discipline. Le langage La faculté de la parole est un talent que nous devrions cultiver avec le plus grand soin. De tous les dons que nous avons reçus du ciel, aucun n'est susceptible de faire plus de bien. Par la parole, on convainc et on persuade, on peut prier et proclamer les louanges de Dieu, on peut raconter à ses semblables l'histoire de l'amour rédempteur. Combien alors il est important de cultiver ce don en vue de faire tout le bien possible. La culture et l'emploi convenable de la parole sont les objets d'une négligence coupable de la part même de beaucoup de prédicateurs intelligents et actifs. Nombreux sont ceux qui lisent ou parlent si bas qu'on ne les comprend qu'à demi. Ils ont une prononciation embarrassée et indistincte, ce qui fait qu'on ne peut les suivre qu'en faisant un effort. D'autres parlent tellement fort que c'est une souffrance de les écouter. Les textes bibliques, les quantiques, les rapports ou autres communications présentées devant le public sont parfois lues de telle façon qu'ils ne sont pas compris et que leurs forces et leurs anxions disparaissent. C'est un défaut qui peut et doit être corrigé. La Bible nous donne des instructions à ce sujet. Il est dit dès l'évite qu'ils faisaient la lecture des Écritures au temps des Drass. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Par un effort persévérant, chacun peut arriver à lire distinctement et à parler clairement de manière à produire une puissante impression. En faisant ainsi, on arrive à augmenter grandement son efficacité en tant que collaborateur du Christ. Chaque chrétien est appelé à faire connaître à d'autres les insondables richesses du Sauveur. C'est pourquoi il devrait s'efforcer de cultiver le don de la parole afin de présenter l'Écriture de manière à la faire aimer de son auditoire. Il n'entre pas dans les desseins de Dieu que la grâce qui doit se répandre sur le monde soit contaminée par l'agent dont il se sert. Il faut regarder à Jésus, parfait modèle, et prier pour recevoir l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir travailler à la culture de toutes ses facultés en vue d'en tirer le meilleur parti possible. C'est particulièrement le cas de ceux qui sont appelés à travailler en public. Le prédicateur et le professeur devraient se rappeler qu'ils ont été appelés à délivrer un message qui aura d'éternelles conséquences. Au grand jour du règlement des comptes, c'est la parole qui a été annoncée qui jugera les âmes pour la vie ou pour la mort. Certaines accepteront ou rejetteront la vérité selon la manière dont elle aura été exposée devant elle. C'est pourquoi veillons à présenter la parole de telle manière qu'elle fasse impression sur les cœurs. Il faut parler lentement, distinctement, avec solennité, tout en conservant la ferveur indispensable. La culture et l'usage de la parole ont leur importance dans toutes les branches de l'activité chrétienne, dans la vie familiale, comme dans nos rapports avec nos semblables. Il faut s'habituer à avoir des intonations de voix qui plaisent, à ne se servir que d'expressions choisies et correctes, à être toujours aimable et courtois. Les paroles aimables font l'effet d'une douce rosée ou d'une ondée rafraîchissante pour l'âme. Il est dit de Jésus que des paroles pleines de charme bouillonnaient dans son cœur et qu'une langue exercée lui avait été donnée pour le mettre en état de soutenir par la parole celui qui est abattu. Et le Seigneur nous dit lui-même que votre parole soit toujours accompagnée de grâces et qu'elles servent à l'édification de tous ceux qui l'entendent. Quiconque a reçu la vocation de réformer les autres doit nécessairement surveiller son langage avec le plus grand soin. Ces paroles auront en effet une odeur de vie qui communiquera la vie ou une odeur de mort qui ne pourra donner que la mort. Nombreux sont ceux qui en réprimant ou en conseillant les autres se servent d'expressions dures qui ne conviennent pas à des âmes blessées. Ces paroles maladroites exaspèrent et repoussent les égarés. Il faut que ceux qui sont les héros des principes de la vérité aient été loin de l'huile de l'amour de Dieu. Quelles que puissent être les circonstances dans lesquelles les reproches sont faits, ils doivent toujours être imprégnés d'amour. Le but de nos paroles est de provoquer un retour sur soi et non un état de rébellion. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donnera force et puissance. Telle est son œuvre. Pas une seule parole inconsidérée ne devrait être prononcée et il ne tombera des lèvres du Serviteur de Jésus-Christ ni paroles de médisance, ni propos frivoles, ni gronderies, ni suggestions impures. Paul écrivait sous l'inspiration divine qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles mauvaises ne sont pas seulement celles qui font penser aux passions les plus basses, mais encore toutes celles qui sont contraires au saint principe d'une religion pure et sans tâche. Celui qui ne réprime pas avec le plus grand soin ses paroles court le danger de tomber dans les fautes les plus graves. Suite de ce chapitre intitulé Les talents dans le prochain audio et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada